Voici tout le monde, c'est le vrai cinéma, donc on se revoit pour une nouvelle vidéo, donc ma critique sur numéro 2, sur... Et bien oui, on va parler de ce film aujourd'hui, donc Imar va d'être Ryan Glossine et Claire Foy, donc Ryan Glossine qui a joué dans Blade Runner 2009, il a joué dans des films bien récemment, et c'est un excellent acteur, je pense que tout le monde le connait, Ryan Glossine, il est excellent. Et il y a Claire Foy qui a joué dans The Crown, que j'ai pas vu, donc Claire Foy qui est pas à sa première expérience au cinéma, elle va jouer dans Ce qui ne me tue pas, en français, en anglais, c'est The Girl on the Spallaway, qui va sortir le 9 novembre aux États-Unis et au Québec, je sais pas en France la date, mais nous il sort bientôt. Donc, First Man est réalisé par Damien Chazelle, le gars qui a réalisé La La Laine, je pense que tout le monde connait La La Laine, ça a été un gros coup de coeur pour moi, c'était un excellent film, je l'ai pas vu en 2000, dans l'année qui est sorti, je l'ai vu un peu après, juste avant les Oscars, la même journée des Oscars, j'ai été émerveillée par cette histoire, j'ai adoré la réalisation, et c'est ça, donc Damien Chazelle a gagné justement un Oscar pour La La Laine, donc ça fait le réalisateur le plus jeune à avoir gagné un Oscar. Donc là, il se saute, donc il change un peu de direction, il va aller au biopic, donc qu'est-ce que ça raconte, First Man, je pense que vous avez tous deviné, c'est dans le fond la conquête vers la Lune par les États-Unis. Donc là, il y a Neil Armstrong, qui a eu un passé un peu difficile avant que ça en aille sur l'astronaude, sur l'astronomie, donc là, il va aussi être engagé pour faire différentes missions, puis après ça, et tout, et tout, donc là, ça va tout monter, puis après ça, il va avoir Gemini, et après ça, tout de suite après, il va avoir Apollo, puis après ça, ça va tout mener sur la conquête de la Lune, et c'est pas un sport-là si je vous dis qu'il réussit à la fin, donc, et voilà, je pense que vous tous connaissez l'histoire de le premier homme sur la Lune, ça a été Neil Armstrong, et voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur le scénario, c'est un scénario assez basique. Donc, je vous laisse avec un extrait, et on se revoit tout de suite après. Les enfants, ils n'ont plus un père, ils n'ont plus d'un père. Donc, vous allez s'arrêter les enfants ? Et vous allez les préparer pour le fait que vous n'allez jamais venir à la maison. Un. Do you think you're coming back ? We have serious battles. We've got this under control. You're a bunch of boys. You don't have anything under control. Please let go of a bunch that's on me. Donc, qu'est-ce que j'en ai passé de First Man ? C'était bon. Bon. Et oui, c'était bon. Et je ne comprends pas les critiques sociaux des membres, des membres, non, je ne dis pas des membres, mais du public par Rotten Tomatoes. Il est en ce moment en 65, au moment où je vous parle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. C'est un film vraiment excellent, qui mérite plus d'attention que ça. Il en mérite plus, parce que c'est vraiment un film, pour moi, qui va probablement devenir culte, parce que c'est vraiment un excellent film. Il a trouvé deux défauts. Deux défauts qui sont minimes, mais qui, tu peux te dire des fois, ah, ça gosse, ça gosse. Tu peux te dire, ah, c'est dommage. Ça peut être mieux, mais bon. Donc, je vais revenir rapidement sur les défauts. C'est quelques minutes. Donc, le scénario est un petit défaut. Le scénario n'est pas un gros défaut. Ce n'est pas tout le scénario qui est mauvais. Mais il y a des fois des petites longueurs. J'aurais enlevé quelques minutes au film, et le deuxième petit défaut du scénario, c'est les personnages. Les personnages principaux sont très bien développés. Néoram Strong et sa femme sont très bien développés. Mais c'est les personnages secondaires. J'ai une une qui dit, ah, ouais, lui, on le développe. Après ça, tu te dis, ah, non, l'autre, on ne le développe pas. Après ça, quand il se passe quelque chose, tu ne sais plus trop quoi faire. Tu te dis, ah, ouais, c'est une perte. Ou, ah, c'est dommage, là, genre, bouff. Là, je m'en fous un peu. C'est ça que j'ai trouvé un peu défaut. C'est des personnages secondaires qui sont un peu, un au-dessus, un au-dessus, un au-dessus, un au-dessus, là, c'est comme tout un peu bordélique. Je trouve qu'ils n'ont pas trop porté attention sur les personnages secondaires. Donc, c'est ça, des fois, sur un film, ça peut faire sauver des films, les personnages secondaires. Donc là, là-dessus, on comme un peu, je m'en fous. Le scénario se dit, je m'en fous des personnages secondaires, juste les personnages un peu principaux. Donc ça, c'est pour le scénario. Et le deuxième, c'est l'image, la pellicule, la photographie. Donc je sais que c'est pas un plan, pas un plan, je veux dire, un aspect que je reviens beaucoup sur mes vidéos. Mais là, je dois vraiment en parler parce que c'est vraiment mal fait. Je sais que c'est fait exprès pour faire une pellicule un peu vieille, un peu années 60. Mais je trouve que ça m'a vraiment dérangée pour ce film. Parce que des fois, il y a des plans, des rares plans. Donc, je reviens vers l'air avec ça, avec le point de réalisation. Avec les rares plans, le paysage qu'on va avoir, ça va être tout bousillé par cette pellicule un peu grasse et vieille. Donc, c'est pour ça que j'aime plus les plans sur la lune que sur les plans sur la terre. Parce que les plans de lune, il n'y a pas cette pellicule grasse-là, vieille-là. C'est vraiment une vraie pellicule. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et justement, le film, ils n'ont pas besoin d'y aller voir IMAX. Pourquoi? Parce que cette pellicule grasse va tout gâcher. Ça sert à rien d'aller voir IMAX. Ça va rien changer. Cette pellicule grasse-là m'a vraiment tannée. Donc c'est mal fait. Je sais que ceci s'est voulu. Mais bon, moi ça m'a dérangée. Pour d'autres vont aimer ça. Mais bon. Donc on va passer au point positif. On a la réalisation qui est excellente. Damien Chazelle va faire du excellent travail. Donc je vais vous expliquer déjà d'avance. Pour ceux qui ont vu La La Laine mais qui n'ont pas vu First Man, qui vont aller voir First Man, qui sont cinéphiles au bout et qui connaissent Damien Chazelle, qui n'est vraiment pas cinéphile, cinéphile, cinéphile. Et Damien Chazelle se capote. J'ai une foule de plans reconnus de lui. Son réalisation va être un peu différente des autres. Je trouve qu'il va plus favoriser les plans proches sur les personnes que des plans larges. Je sais que plusieurs personnes ne vont pas me comprendre. Mais je trouve que La La Laine était plus avec des plans larges. Il va se focusser plus au paysage. Tandis que sur ce film-là, Damien Chazelle va plus se focusser sur les personnages. La tension. Il va vraiment plus se focusser sur ça. Donc ça, ça ne m'a vraiment pas dérangée. parce que c'est bien fait. Damien Chazelle connaît son art. Il sait sur quoi il s'embarque. Et ça, j'aime ça beaucoup. Et ça, c'est un mini-spoiler. Je l'expliquerai dans les détails. Mais il y a des scènes, des fois, aussi, que quand il va aller dans l'espace et qu'il va se passer quelque chose, ou une montée, ou une descente, ou un problème dans l'espace, dans le fond, là, ça va shaker beaucoup, beaucoup. La caméra va shaker, va shaker. Il va focusser sur Myelon 5, souvent. Ça va shaker, ça va shaker, ça va shaker. Et ça, j'ai adoré. Ça me donne une tension énorme au film. Et j'adore. Sinon, on va parler des acteurs. Les acteurs sont génialissiles. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Par moment, j'ai le goût de dire que Claire Foy vole la vedette à Renglacine, mais ce n'est pas le cas. Elle le pense à peu près. Elle est excellente. Surtout qu'elle va le voir... Désolée, spoiler, qu'elle va voir les deux gars. Les deux gars. Dans le fond, il va dire que c'est une bande de raretés. J'ai vraiment aimé ça, beaucoup. Et aussi sur le jeu d'acteur, notamment sur la scène ou la table où Ryan Gossine, dans le fond, il va parler à ses enfants pour la dernière fois qui dit que je vais aller sur la lune. Je ne sais pas si je vais revenir. Cette scène-là, je l'ai adorée. Ça donne beaucoup de tension. Bon, on en revient au bouton. Claire Foy est excellente. Ryan Gossine est génialissime. Je n'ai pas besoin... Je ne suis pas étonnée qu'il soit aussi excellent que ça. Il nous donne une excellente performance, encore une fois, comme dans Blade Runner et plein d'autres films. Il est juste excellent. Je trouve qu'il est vraiment dans son personnage. Il a fait beaucoup de choses. Il a pris des cours de pilote. Il a pris des cours pour installer des meubles. Il a fait beaucoup de choses. Il est allé voir la femme de Neil Armstrong avant qu'elle meure. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il paraît qu'elle est morte. Jeannette, d'un fond, comment ça s'appelle, la femme de Neil Armstrong. Il est allé la voir pour expliquer pour nos détails. Il était vraiment dans son rôle. Puis ça, on le sent vraiment plus. C'est vraiment bien fait. Donc, j'espère qu'il va gagner son Oscar parce qu'elle est animée passée. Pour ceux qui ont reçu les Oscars, il n'a pas gagné son Oscar pour La La Land. C'est dommage, mais bon. Sinon, quoi? Effets spéciaux. Très bien réussi. On a des plans excellents. J'ai vraiment aimé First Man. Je suis beaucoup pour le côté médias cette fois-ci qui a vraiment acclamé le film. Mais les publics, je trouve qu'ils sont allés un peu fort là-dessus. Notamment, une critique. Je vais faire avec mon accent. Ah, mais là, il y en a un des, mais on fait toute la fin. C'est vraiment moi. Je m'attendais à savoir vraiment quelque chose, mais je ne savais rien. Je suis arrivé dans ça, j'ai fait, ça s'est passé. Il a vécu ça. Il a vécu ci. Il a fait, wow. J'ai fait vraiment. C'est juste, je trouve que, même si tu sais la fin, il y a assez de tension. Le film est assez bien fait pour que tu arrives à la fin, tu te dis, wow. je ne m'attendais pas à ça. Il y a assez de ça, je vous le dis. C'est vraiment impressionnant. Donc, tu te dis, voyons, c'est ça. Voyons. Il y avait dans le même plein de choses que je ne savais pas. Moi, c'est ça que je suis revenu. C'était vraiment intéressant comme film. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il soit boudé par le public. Et, je n'ai plus d'autres choses à dire sur ce film. C'est vraiment un film que vous devez aller voir. C'est un film que vous devez aller voir en famille. Donc, c'est un film général au Québec. Donc, il veut dire pour tout le monde. Donc, allez vraiment le voir. Ça vaut vraiment la peine. Le film est intéressant avec une réalisation excellente, soignée, avec un casting excellent, avec un scénario qui est très bon, avec petit défaut du scénario, mais le scénario en global est très bon. Je vous conseille que vous conseillez ce film. Il est excellent. Si vous aimez Damien Chazelle, vous allez l'aimer. Vous avez aimé ce film. Ceux qui ont aimé La Laleine, vous allez aimer ce film. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner et pour se rendre pour une prochaine vidéo. Ciao !